Bonjour tout le monde, c'est Marlère Cantam, à l'Union Centre du Cap, ingénieure d'attente en PHSEGRI, et je suis diplômée de l'école national politique MIG cette année. Comme vous pouvez le deviner, je vais vous faire découvrir ma spécialité aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je vous félicite pour votre réussite au concours national dans la démission de l'Ordre des Écoles. Je suis Doudal Dullar, ingénieur en PHSEGRI de l'École national politique, promo 2017, c'était la première promo de cette spécialité à l'Empie. Je prépare également mon doctorat en Hygiène et Sécurité industrielle à l'Empie. Bonjour tout le monde, je me présente, Yannis Bouhatta, diplômé en PHSEGRI de la Promotion 2017-2020 de l'École nationale polytechnique. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous parler un petit peu de la formation et de la spécialité QHSEGRI. Qualité, c'est quoi la qualité ? C'est l'amélioration continue de la satisfaction des participants, de l'organisation, de la conformité au travail des produits et services. L'hygiène et la verre à la conformité aux normes applicables en matière d'hygiène. Le troisième terme, sécurité, c'est la réduction voire suppression des malades professionnels et des accidents de travail. Le dernier terme, environnement, c'est la maîtrise des impacts environnementaux des produits et services, et le respect de la réglementation environnementale. La QHSEGRI, la qualité, hygiène, sécurité et environnement et la gestion des esques industriels, qui consiste à appliquer les règles issues de la réglementation du pays, ainsi des standards de l'entreprise, afin de mettre en place une démarche qualité, hygiène, sécurité et environnement, pour assurer la qualité et veiller à son amélioration, garantir la santé et la sécurité des employés et protéger l'environnement à travers le respect des exigences en matière d'environnement. Enfin, la gestion des risques industriels, qui sert à gérer les risques majeurs, comme l'incendie, l'explosion et la dispersion. Pour les inconvénients, je pense que le problème principal, c'est le manque de la pratique, surtout que notre spécialité nécessite du terrain. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout compenser à travers les stages que vous allez effectuer pendant trois ans à Polytech. Pour les avantages de la formation à l'EMP, on peut citer le bon encadrement des étudiants, grâce à leur nombre réduit dans la spécialité. En outre, on a quelques profs qui ont déjà travaillé dans le domaine de la QHSE chez les entreprises, donc c'est un plus pour les départements. Côté avantages et inconvénients de la formation au niveau de l'EMP, pour les avantages, on peut citer que, premièrement, c'est une formation vraiment pluridisciplinaire. On a des bases dans à peu près tous les modules techniques et d'ingénierie. Donc, vous allez faire des modules. À première vue, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que vous faites ces modules, par exemple de l'énergétique, vous allez faire la mécanique de la RDM, de la MDF, des modules qu'on ne comprend pas sur le coup. Mais après, une fois sur le marché du travail, une fois qu'on travaille, on comprend pourquoi est-ce qu'on a fait ces modules-là et pourquoi c'était important pour notre formation. D'ailleurs, ça vient, ça rejoint l'inconvénient principal de la formation, c'est que vu que c'est une formation et une discipline plutôt nouvelle en Algérie, on manque de spécialistes vraiment dans le domaine et de personnes avec une forte expérience en QHSE, ce qui fait que, comme je vous le dis, on n'a pas vraiment le recul pour savoir pourquoi est-ce que certains modules, on les utilise, quand est-ce qu'on va les utiliser, des cas pratiques un peu plus concrets. Donc, c'est vraiment ça un petit peu l'inconvénient, bien sûr, outre les autres inconvénients qu'il peut y avoir à l'OMP, que tout le monde sait, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a de la recherche scientifique ? Dans la recherche scientifique, les portes sont larges, du fait de la diversité des domaines de sa spécialisation, qualité, hygiène, sécurité, environnement. À l'école nationale polytechnique, l'école doctorale a été ouverte en 2021 avec 9 postes, mais l'ingénieur polytechnique peut posséder pour un poste doctorale dans d'autres universités qu'on va tenir, par exemple. On peut citer que dans notre domaine, on peut s'orienter dans n'importe quel des quatre aspects, que ce soit la qualité, la santé ou la sécurité du travail ou l'environnement, donc on peut se spécialiser dans n'importe lequel, ce qui fait que des domaines de recherche, il y en a plein, que ce soit l'environnement, on peut se spécialiser dans n'importe quel aspect. Il y a aussi des masters, il y avait un master sur l'étude du feu, si je ne m'entends pas, en Belgique, donc il y a beaucoup de domaines de recherche et de spécialisation plus tard dans chacun des aspects de la spécialité. Il y a aussi un doctorat qui a été ouvert au niveau de l'OMP. Nombreux sujets de recherche sont encore maintenus au jour d'aujourd'hui, surtout à l'étranger, comme le sujet des ATEX, les atmosphères explosives, les risques chimiques, la modélisation des phénomènes dangereux, les études sur les types des incendies et explosions et encore d'autres. Beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels un ingénieur en QHSGRI peut travailler. On cite le secteur pharmaceutique, agroalimentaire, le secteur des travaux publics, le secteur pétrolier, les cémenteries et encore d'autres. En ce qui concerne les domaines d'activité les plus sollicités, comme je vous l'ai dit, c'est une formation pluridisciplinaire parce qu'en fait les débouchés sont pluridisciplinaires, on peut littéralement travailler partout, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit dans l'agronomie, dans le pétrochimique, dans le domaine pharmaceutique comme je le fais moi actuellement, ou bien dans le domaine de l'automobile. N'importe quelle entreprise qui a des risques, qui veut améliorer la qualité de son produit, on peut travailler là-bas et vu que c'est le cas de toutes les entreprises, donc on peut travailler un peu partout. Les opportunités d'emploi pour l'ingénieur Kürcher et ceux de l'économie et la politique sont très grandes, d'une part à cause de la forte demande de cette spécialité dans le marché national et l'international, et d'autre part grâce à la bonne répétation de l'économie. Vu que c'est une formation pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on peut se reformer facilement, qu'on peut aller continuer à l'étranger, que ce soit dans notre spécialité, ou même dans la même spécialité pour un complément de formation. Il suffit juste de trouver les bonnes formations, d'avoir le bon dossier comme il faut. Donc en fait c'est comme n'importe quelle formation, il suffit d'avoir un petit peu, savoir un petit peu ce qu'on veut et on peut en trouver des formations à l'étranger et des opportunités là-bas. Voilà, donc si vous avez besoin d'autres informations ou n'importe quoi, vous savez où me joindre, je suis disponible pour vous répondre et d'ici là, bon courage et voilà, à bientôt. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et bon courage pour vos choix !